salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make up d'halloween mais c'est le queen off et le dernier tirage au sort c'était la queen des chats j'espère ne pas oublier faire le tirage au sort à la fin pour le prochain il ya juste celui de décembre que j'ai supprimé de la liste et que j'ai dit il sera top pour descendre c'est la queen des stress voilà donc on fera le tirage à la fin si j'oublie pas sinon je vous le noterai à la fin et voilà donc je vais dégager ma petite touffette déjà donc j'ai fait mon teint plus que basique je dégage la touffette je me rapproche et on attaque donc je vais commencer par faire cet oeil-ci je vais faire donc un cat size c'est plus basique et je vais ressortir cette beauté la sorceau reste le joli beauty je vous remets la vidéo souhaite une make up en barre d'infos je suis totalement fan de cette palette voilà donc je prends pour commencer un pinceau biseauté je prends le phare un noir et dans la palette juste ici le sabbat cette palette mais cette palette j'en suis complètement dingue et j'ai dit si j'ai un cheveux qui me château et donc je prends le noir et je vais donc faire mon cat size je suis pas une forme que j'aime particulièrement mais c'est la forme idéale pour ce make up donc je fais un très long on est sur les vidéos d'alouine je viens filmer j'ai l'estomac guitar oui c'est quand même un truc de fou pourtant il est 8 en matin et que je déjeune jamais donc je reviens jusque dans mon coin interne avec une petite bascule si je la vois pas ok là je pense que la forme est plus que potable je vais prendre un petit pinceau poule vraiment plus petit pour intensifier le noir quand même parce que au pinceau biseauté évidemment c'est pas super intense et comme ça en même temps je peux dégrader donc je dégrade le tour je tire ici on fait du trois matic alors je vais reprendre un autre pinceau boule je pense ouais assez petit et je prends le gris ici le x donc c'est le gris le plus clair pour dégrader mon noir non je prends celui d'en dessous le solstice ils sont pas assez l'autre c'est un peu clair quand même donc j'estompe pareil jusque dans le creux je reprends un petit peu du noir pour faire un joli dégrader il y a une voiture qui démarre on est l'attracteur et je vais quand même revenir un peu ici au dessus pour intensifier le coin externe parce que je trouve que non plus j'ai une petite tèche là je suis zigueux je trouve que ça manque de quelque chose bon je reviens jusque dans le creux donc là je rajoute pas de matière juste très légère bon il arrive à la démarrer ça j'arrête là je reprends le gris alors je vais prendre au doigt le chalice somme qui est l'argentique je mets sur ma paupière mobile et je vais passer à mon point interne avec le je reprends le pinceau biseauté et le noir et je repasse sur mon rat de cil je vais également faire mon rat de cil inférieur donc je rejoins ici estomper un petit peu avec celui là et je reprends le gris donc ok pour cet oeil là et pour les fards du coup je vais mettre du crayon noir en muqueuse mais sur les deux yeux et un trait de liner très étiré sur celui ci et je reviens donc voilà pour cet oeil là il reste plus qu'un mèche de mascarelle et fossile alors de l'autre côté je vais passer au glistone cola avec un petit pinceau éventail comme ça donc normalement c'est pour la peinture je crois tout simplement vous en trouvez pour le nail art pour le make-up vous en trouvez un peu partout donc je l'ai bien 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 humidifié et je prends vraiment avec la tranche et je vais essayer que les poils se séparent alors ça je sais pas si ça va marcher maintenant ça fait un gros placard donc je fais comme ça dans mon capuchon pour essayer de les séparer un peu mais on va carrément faire comme ça c'est un peu mieux et je vais faire des espèces de poils je vais dans tous les sens un peu partout je crois voilà pour ce côté là alors je vais essayer d'être un peu plus proche de la racine de mes cheveux bien que ça m'énerve parce qu'après j'en ai plein les cheveux ok ça rend bien c'est ce que je pensais alors ensuite mascara fossile je ferai au dernier je vais garder mon truc là pour faire le goût du mini je vais prendre un petit pinceau je prends celui-ci et du coup je fais la forme d'un et chat je fais les petites moustaches donc avec un pinceau rond on va quand même prendre un pinceau liner pour faire les moustaches moustaches je vais juste remédifier un petit peu mon pinceau elles sont pas du tout droit mais bon je reprends l'autre pinceau et je fais l'arrondi des babines alors il ne me reste plus qu'à passer au rouge à lèvres noire mais que je vais mettre juste sur la lèvres supérieure alors là ça va être tendu parce que ça va forcément transférer vers le bas donc j'ai bien bien réclis on va essayer de faire très cellulaire en tout je vais quand même mettre un petit nude on est pas mal donc mascara fossile je viens vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après et donc voilà look final de la cuillère j'ai rajouté des stress finalement voilà j'avais pas mis de stress encore dans les make-up d'alloween donc je trouve que sur cet oeuf ici ça manquait cruellement alors là où j'avais déjà la main évidemment j'aime beaucoup j'ai un peu foiré les moustaches et les babines j'aurais pas dû les faire en fait j'aurais dû juste faire le nez et la lèvre en noir supérieur mais bon c'est fait c'est fait si je devais commencer à effacer et à recommencer c'est juste pas possible ça aurait fait des gueulasses le rendu avec le petit pinceau éventail j'aime beaucoup maintenant si vous avez pas de pinceau éventail et que vous voulez le reproduire ou que vous n'avez pas de fard à loup noir vous prenez un fard à paupières et la technique du mouchoir ça pourrait très bien fonctionner aussi et après vous pouvez rajouter quelques traits pour faire quelques petites touffes de poils avec un liner classique voilà j'aime beaucoup donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez j'ai dit non là les dents non ça va alors on va procéder au tirage au sort du prochain queen de novembre donc vous allez m'entendre différemment désolé je vais mettre à enregistrer mon écran comme ça vous voyez oh non je vais vous le montrer ça ira plus vite parce que je m'en mets le lait pinceau alors l'eau de l'islam ici et voilà donc ça c'est la liste et je fais un start et on aura donc la queen de des elfes où on sait j'aime bien beaucoup j'aime bien beaucoup 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 chouette 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 donc si vous avez d'autres idées pour les queens n'hésitez pas à me noter ça en commentaire comme ça je l'ajoute à la petite cuisse pour vous faire un petit récap je vais vous marquer ce qui reste je vais vous dire ce qui reste donc elfes je vais enlever donc on a viking celui là je pense que je vais l'enlever parce que j'ai prévu pour halloween l'année prochaine un make-up petit point fleur vers coeur musique strass strass il faut que j'enlève viking j'enlève aussi je vais le noter soleil étoile dragon ange enfer arc-en-ciel dentelle gothique voilà donc si vous avez d'autres idées de queen n'hésitez pas à me noter en commentaire là on a déjà de quoi faire pendant un bon moment voilà après des fois il ya des thèmes comme vous voyez comme le viking et strass que je garde pour des occasions spéciales donc je fais pas le tirage au sort mais je le choisis pour une occasion spéciale et je trouve que le stress pour les fêtes de fin d'année est tombé d'enfer d'enfer voilà donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait de me laisser en commentaire vos impressions et vos idées de future queen si jamais vous en avez on se retrouve demain pour un autre make-up et après ce sera lui qui bloque je crois que c'est comme ça et voilà donc moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous